— Bonjour tout le monde. Le droit, ça n'est pas chiant. Le droit, c'est passionnant, même si ça n'en a pas l'air d'un envisage. C'est la troisième vidéo d'une série où on revient sur les assignations, les documents que je range soigneusement dans mon tiroir ici. Les assignations reçues pour le tribunal de commerce de Paris, c'est passionnant, par des gens qui ont des griefs contre moi et mon travail. Et donc j'ai demandé, il y a déjà deux vidéos, qu'on s'arrête sur le document, qu'on regarde un peu comment il est fait et ce qu'on peut en dire sur dans quelle mesure c'est un travail sérieux, respectable, fait par un avocat qui est quand même inscrit au barreau, il a ses diplômes, ou est-ce que ça ressemble à un truc ni fait ni à faire, un peu ridicule ? Ou alors le mec fait ce qu'il peut avec ce qu'il a pour défendre des gens qui veulent attaquer ce que je fais ? Voilà. Bon, donc j'ai demandé à quelqu'un qui est membre de l'Aztèque, qui s'intéresse à la pensée critique depuis longtemps et qui est maître de conférence en droit, il veut le dire en quoi exactement ? Et c'est le docteur Sidorik. Bonjour docteur Sacha Sidorik. Comment ça va ? Bonjour docteur Thomas Durand. Moi c'est vieux, c'est fini. Je pense qu'on va se calmer sur les titres, ça va rapidement être pédant sinon. Merci de me recevoir. Je t'en prie, merci d'éclater un peu de ton temps à tout le monde pour commenter tout ça et expliquer. Toi tu enseignes à l'université et c'est quelle discipline ? Alors je suis maître de conférence en droit public. Je suis plutôt spécialiste de droit constitutionnel qui du coup est relativement éloigné du droit commercial mais je me prête au jeu et je retourne à mes années de jeune étudiant quand je faisais un petit peu de droit commercial. Ah d'accord, donc toi on l'a fait aussi. Est-ce que tu as vu les deux vidéos précédentes avec tes collègues ? J'ai effectivement vu les deux vidéos avec Romain et avec Sébastien. Donc j'incite les gens à les voir dans l'ordre chronologique d'abord Romain puis Sébastien puisque là moi c'est mon parcours à moi donc les questions ont pu évoluer au fur et à mesure donc on va pas faire de la redite même si ponctuellement c'est inévitable qu'on redise un petit peu des choses. Donc tu as lu le document. Alors il est long, il fait vingt et quelques pages. Il y a de la redite. Est-ce que tu peux nous donner un avis général ? On m'a reproché dans les commentaires précédents d'inviter des gens qui ne sont pas des avocats qui paient à la cour. Donc ils sont plus dans la théorie etc. Bon et c'est pas faux mais en même temps moi je trouve que c'est intéressant d'avoir des théoriciens avant tout parce que c'est ça qui m'intéresse dans le fond pour la pratique. La pratique c'est ce qui se passera dans mon affaire. Donc ça je veux que le mec qui me défend soit dans la pratique mais en termes de commentaires j'aime bien avoir des gens qui sont plus dans la théorie pardon c'est mon biais. Mais qu'est-ce que tu peux déjà nous dire en résumé sur qu'est-ce que tu as pensé de ce document ? Alors déjà peut-être un propos liminaire sur le fait que effectivement je ne suis pas avocat en tout cas pas pour le moment. Il y a aussi des avocats ont une obligation d'un devoir de confraternité qui est un petit peu le même que pour les médecins. Et en fait je ne sais pas si un avocat aurait pris le risque de faire un commentaire comme ça en live avec du coup le risque de dire du mal d'un confrère, le risque de commenter en public sur une chaîne YouTube en plus le travail d'un confrère. Ça aurait pu être un petit peu problématique à ce niveau-là au niveau de l'ordre pour lui. Donc déjà c'était ce premier commentaire sur le fond ce que j'en pense, je suis assez dubitatif du fond mais je ne sais pas à quoi l'attribuer. Je ne sais pas si c'est un avocat qui fait n'importe quoi qui arrive ou je ne sais pas si c'est, comme tu disais dans l'introduction, quelqu'un qui fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et j'ai envie de parier en partie sur ça. Principe de charité. Exactement. Exactement. Et je pense que Fabrice DiVidio sait que son assignation a très 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 peu de chances d'aboutir. Je ne pense pas qu'il l'ait construite extrêmement bien. ça avait déjà été évoqué dans l'une des deux autres vidéos. Il y a des aspects, il y a des aspects copié-collé, mais entre les entre les recours eux-mêmes, c'est une pratique habituelle des avocats. Je pense, cela dit qu'il aurait pu, surtout que là c'est la dernière quand même, il aurait peut-être pu mieux faire, mais je pense aussi qu'il a littéralement fait ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait. Et du reste, il y a une évolution dans la manière dont les documents sont réguliers. Le dernier, c'est celui de Delavier. Ah bon, c'est le... Ok. Là, ceci, c'était le deuxième. D'accord. Il y a un décalage entre l'ordre des vidéos et l'ordre des assignations, mais parce que pour Delavier, il a pris un soin beaucoup plus important à tenter de justifier le recours en termes de commerce en insistant sur le côté que moi, je serai un commerçant, que le payant est un commerçant, ce qui était un peu absent de celles sur Averkane. Alors effectivement, et là c'est absent, c'est aussi absent, ça se résume en une phrase, tu es commerçant, aucune justification du fait que psychodélique serait commerçant. Oui. Donc, comment on procède, docteur ? Peut-être un rappel léger, je ne crois pas que ça a été fait dans les deux autres vidéos, sur la composition du tribunal de commerce, et je pense que ça pourra peut-être éclairer sur pourquoi est-ce que c'est l'ETC qui a été choisi. Le tribunal de commerce, il n'est pas composé de magistrats professionnels, il est composé de magistrats élus par, globalement, les personnes qui siègent à la Chambre du Commerce et de l'Industrie. Le seul, la seule personne professionnelle du droit, c'est un greffier qui assiste le président, mais c'est une composition de commerçants pensée pour régler les litiges entre commerçants, en se fondant sur les usages habituels des commerçants. C'est le fondement même de la création du tribunal de commerce. Et donc, il a des compétences un petit peu étendues, il va pouvoir régler des conflits entre sociétés commerciales, notamment, mais, vraiment, le fondement du tribunal de commerce, c'est de régler les conflits entre commerçants, et c'est ce qui explique que ces magistrats ne soient pas des magistrats professionnels. Et je pense que ça explique en partie pourquoi est-ce que est-ce que Divizio a décidé d'aller devant le tribunal de commerce, et je dis Fabrice Divizio parce que c'est clairement pas les requérants qui se sont dit, tiens, on va aller devant le tribunal de commerce, c'est clairement une stratégie de l'avocat. Oui, parce qu'évidemment, le conflit de base, il n'est pas commercial, et tout le monde le sait. Oui, mais je pense qu'il a en partie partie du principe qu'il pourrait peut-être, sur un malentendu, avoir gain de cause, au moins en partie devant un tribunal de commerce, et en tout cas que ça n'allait pas être rejeté directement. À mon avis, il a tablé sur ça. Je ne sais pas si tu veux peut-être qu'on regarde l'assignation, sa structure. Oui, mais juste avant, un petit mot, parce que certaines affaires ont commencé un petit peu déjà, et il y a déjà eu des premières audiences, donc c'est des audiences extrêmement sommaires, c'est juste, on enregistre les pièces, etc. Je me demandais, est-ce qu'on ne va pas avoir d'emblée un tribunal qui dit, écoutez, nous, ça ne nous concerne pas, merci, au revoir. Et jusqu'à présent, dans les trois affaires, l'audience a enregistré les pièces et a demandé à la défense de produire des réponses. Donc, pour l'instant, dans les trois affaires, on est entre deux. Il y a eu une première audience qui a validé l'existence de l'affaire et qui demande à la défense de s'exprimer. Si jamais le tribunal devait se déclarer non compétent, est-ce qu'il fallait que ça arrive dès le départ, ou est-ce que ça peut venir lorsque mes avocats vont, je suppose que ça va être le cas, proposer au tribunal de dire, c'est pas votre truc, ou est-ce qu'il y aura encore d'autres étapes avant que cette déclaration de non compétence, peut-être qu'il faut parler comme ça, puisse arriver ? Alors, je pense que tes avocats vont effectivement plaider sur l'absence de compétence du TC, au moins à titre liminaire, ce serait dommage de se priver de ce moyen de défense. Oui. C'est assez logique que le tribunal enregistre d'abord l'affaire avant de se prononcer sur le fond de sa compétence. Il y a un litige, il y a une assignation, le tribunal est saisi, le tribunal enregistre les pièces sur les premières audiences, il demande à la défense de se prononcer, et après éventuellement, on regardera si le tribunal est compétent ou non. D'accord, mais là, moi, ça me pose un problème de novice du droit, de me dire le tribunal pourrait aussi avoir un rôle de protection des citoyens en n'obligeant pas le défenseur à se défendre, à avoir un avocat, parce que du coup, ça fait des frais. Et j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, même si, en effet, on peut se défendre sans aucun avocat en France, on peut le faire, mais on n'a pas intérêt à le faire. Donc on a vraiment intérêt à avoir de l'argent pour pouvoir se défendre. Donc est-ce que ce n'est pas un encouragement aux procédures Bayon, d'avoir une institution qui enregistre tout et qui dit à la défense, maintenant défendez-vous, et puis on verra bien nous si on juge ou pas ? Ou est-ce que j'ai une attente excessive ou j'ai un angle mort ? On va couper, j'ai un petit blanc. Non, mais tu prends le train de réfléchir, on va le garder, au contraire. Non, c'est une bonne question. Oui, c'est problématique dans le sens où tu es obligé de te défendre et effectivement, c'est impératif sur ce genre de procédure d'avoir un avocat. Enfin, c'est impératif, ce n'est pas un impératif juridique du tout, c'est un impératif plutôt d'ordre, est-ce que je veux avoir une chance de ne pas perdre mon procès ? Oui, indéniablement, sur le plan politique, alors politique, pas au sens politique-politicienne, politique au sens d'organisation de la cité, ça pose un problème de la possibilité des procédures Bayon. Il n'y a pas beaucoup de procédures Bayon devant le tribunal commercial en général, c'est pas trop là qu'on va, c'est plus devant le juge pénal, ça fait plus peur. Il faut voir que là, les sommes sont assez astronomiques alors que normalement, on demande, enfin, en général, les sommes sont un petit peu plus basses sur les litiges sur lesquelles peuvent être amenées à se prononcer les tribunaux de commerce. Ça peut être des litiges entre les deux boulangers de ta ville, concrètement. Donc, c'est des montants qui sont peut-être plus faibles que... Ça répète les 90 000. Oui. Mais sinon, oui, c'est un problème parce que ça peut créer des procédures Bayon ou en tout cas, ça force à prendre une défense et ça force à prendre de l'argent, du temps. Oui, oui, indéniablement, ça pose problème. Est-ce qu'on pourrait faire autrement ? Il y a des... Le tribunal administratif va, notamment, quand il est saisi, des fois, prendre des ordonnances de tri pour rejeter des demandes. C'est plutôt quand c'est des demandes, quand c'est des questions qui doivent aller relativement vite, il peut se déclarer incompétent rapidement. Sinon, oui, oui, c'est un problème à ce niveau-là parce que ça t'oblige à te défendre. Bon, c'était pour les propos liminaires, chers amis. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est toi qui vas nous guider dans les parties de documents que tu veux commenter. Puis je vais essentiellement me taire et te couper la parole trop, mais je vais essayer de me taire. Le document, il commence par un assez long exposé du litige puisque c'est quasiment la moitié, je crois, du document. C'est un rappel de Thomas Durand. a été très, très méchant envers Psyodélique. Je caricature à peine, mais c'est quand même le fond du propos. Donc, on a un gros rappel avec des extraits de différentes vidéos de ce que tu as pu dire. Alors, évidemment, sans jamais mentionner ce que Psyodélique, ce que Dalibor a pu lui-même dire dans ses vidéos et ce qui a pu entraîner tes différents commentaires. Il y a une brève présentation aussi, ça c'est tout au début, de vos chaînes respectives, de la chaîne de Psyodélique et de la tienne, dans lequel j'aime beaucoup la présentation qu'en fait Dividio de la chaîne de Psyodélique, puisqu'il précise qu'il sélectionne, analyse et commente ainsi, avec humour, des thématiques de l'actualité en ligne. Bon, l'humour de Psyodélique, c'est... Donc, on va dire que c'est discutable, mais OK. On ne va pas lui faire un procès devant le tribunal de l'humour. Ce serait méchant, ce serait cruel. Et donc voilà, après, il y a toute une présentation des différents propos. Alors, avec des choses pas nécessairement étayées, par exemple, il précise que le contenu de M. Durand porte substantiellement sur monsieur... Je suis désolé, je vais mal prononcer son nom, par contre. Stanislav Levych. Stanislav Levych. Stanislav Levych. Je ne sais pas. Alors ça, pardon, par contre, je demande sincèrement de nous excuser. On n'est pas habitué à des noms comme ça. Enfin, moi, je ne suis pas habitué. Et donc, si on le fait mal, ça n'est pas volontaire. Je vais être innocent totalement. Et alors, surtout, vu mon propre nom, ce serait de mauvaise guerre. Oui, mais toi, tu as l'avantage, tu alternes les consonnes et les voyelles. Tu as cette politesse. Là, il y a un défi. Il y a un défi, oui. Donc, non, vraiment, ce n'est pas du tout volontaire. Je vais peut-être du coup dire Pseudélique ou Dalibor pour éviter de... Et donc, porte substantiellement, je ne suis pas certain que le contenu de la tronche en biais est porté substantiellement, même à ce moment-là, sur les vidéos de Dalibor, par exemple. Évidemment, c'est un argument qu'il utilise. Mais quand il dit qu'il s'apporte substantiellement sûr, ça aurait été sympa d'avoir des chiffres, des stats, quelque chose pour montrer que sur un mois, tu n'as fait que des vidéos sur lui, par exemple. Donc, lui a fait une série entre 10 et 15 sur moi en un mois, à laquelle j'ai répondu par une vidéo et des commentaires lors de deux lives, je crois. Donc, oui, substantiellement, la cour appréciera. Oui, on va dire comme ça. Ensuite, voilà, il y a plein d'extraits, plus ou moins sortis du contexte, qui, alors qu'ils ne sont pas nécessairement très gentils pour Dalibor, mais ce n'était pas le but et ce n'est pas un problème, on a le droit de ne pas apprécier quelqu'un, de ne pas apprécier son travail et on a le droit de l'exprimer publiquement dans certaines limites qui ne me semblent pas franchies sur le côté liberté d'expression. Il n'y a pas d'injure. Il y a des choses qui pourraient être de la diffamation si elles sont fausses, mais encore faudrait-il qu'elles le soient. Par exemple, Dalibor est un militant transphobe. Si c'est faux, ça peut être de la diffamation. Si c'est vrai, ça n'en est pas. Si, on va dire que charognard d'Internet, ce n'est pas très gentil, mais est-ce que c'est de l'insulte ? Est-ce que c'est de l'injure publique ? Probablement pas. C'est péjoratif. Oui, mais on a le droit de tenir des propos péjoratifs. Heureusement, d'ailleurs. On a le droit, on a le droit. On verra. Oui, c'est pas en tout état de cause. Le tribunal de commerce ne se prononcera pas sur ces éléments-là. Je pense qu'on y reviendra à un moment. Il y a à peu près 10 pages sur tous les propos que tu as pu tenir sur Dalibor à un certain moment. Y compris sur la chaîne de Pas du Stream. Exactement. On salue. Bonjour. Il n'y a pas grand-chose à en dire parce que oui, tu dis du mal de Dalibor et probablement que si vous étiez tous les deux commerçants au sens strict du terme, ce serait du dénigrement effectivement. et c'est là qu'on rentre dans en réalité ce qui est à la fois le cœur de la problématique devant le tribunal de commerce et en même temps ce qui risque de s'éloigner et de se résoudre très rapidement. c'est la question de la compétence du tribunal de commerce. Pour que le tribunal de commerce soit compétent, il faut que vous soyez tous les deux commerçants ou à la rigueur que vous exploitiez tous les deux des sociétés commerciales et que ce soit dans l'activité de l'exploitation de la société commerciale que vous ayez un litige. Est-ce que ça peut être un litige entre un client et un commerçant ? Dans certains cas, oui, mais en tout état de cause, tu n'es pas client de Dalibor. Non, mais c'était pour voir un peu le général. Le client aura le choix en général d'assigner au tribunal de commerce ou au tribunal judiciaire. Ça a changé il y a quelques années, j'ai encore des vieux réflexes. En général, on va plutôt devant le tribunal judiciaire, mais dans certains cas, il peut y avoir un choix qui se fait. Mais là, en l'occurrence, dans l'assignation, Fabrice Divid, je ne sais pas si tu l'afficheras, c'est le grand 2, c'est le premièrement sur la compétence du tribunal de commerce. La requête rappelle la... En deux discussions, oui, à titre éliminaire sur la compétence exclusive du tribunal de commerce pour connaître de l'action en concurrence déloyale par dénigrement commise par un commerçant. Exactement. Et ce truc-là est correct. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une compétence exclusive si le dénigrement est commis par un commerçant. Et donc, on a un joli rappel de l'article L721-3 du code de commerce relatif à la compétence du tribunal de commerce. Sauf qu'il ne justifie pas en quoi le tribunal est compétent. Citer l'article qui énonce la compétence du tribunal ne suffit pas à justifier la compétence de ce tribunal. Et la seule... Et c'est littéralement, mais je pense que tu l'afficheras, donc c'est vraiment pas une caricature. La seule chose pour justifier que tu sois commerçant, c'est, je cite, « Monsieur Thomas Durand développe de nombreuses activités lui attachant la qualité de commerçant. Avec ensuite, il possède une chaîne YouTube au contenu monétisé tronche en biais. » Très bien, mais ce n'est pas une activité commerciale. Du coup, il commercialise des produits la tronche en biais sur la boutique enlinxfretcher.fr. Ça, ça pourrait, mais on y reviendra très rapidement. Il propose de nombreux articles écrits sur le blog Menace Théoriste. Je ne suis pas certain que ton blog soit rémunéré. Et même s'il l'était, ça ne ferait pas de point un commerçant. De même, il est l'auteur de plusieurs livres. Oui, oui, tu es l'auteur, mais il n'est pas commerçant quand même. Je suis dubitatif. Je ne suis pas certain que les juges du tribunal de commerce, même du tribunal de commerce de Paris, soient exactement faits de ce que c'est qu'être youtubeur dans le détail. Et en tout état de cause, youtubeur, ce n'est pas commerçant. Tu ne vends rien et Dalibor ne vend rien. Alors, Dalibor, à la rigueur, exploite la société psychodélique qui est une société commerciale. C'est le type de la société. Mais en tant que tel, lui-même n'est pas commerçant. Et dans la requête, il n'y a rien qui justifie le fait qu'il serait commerçant. Même si tu es une chaîne monétisée sur YouTube, tu n'es pas commerçant. La boutique Spreadshirt, mais je crois que tu en as déjà un peu parlé avec Romain, donc je renvoie vers la vidéo à la rigueur, mais la conclusion va être la même. Ce n'est pas toi qui vends des trucs via Spreadshirt. Spreadshirt est l'intermédiaire. De mémoire, en plus, c'est la steak qui... Les revenus sont intégralement dirigés vers l'assaut. Donc, tu n'es même pas commerçant. Et pour que tu sois commerçant, en admettant que tu gagnes de l'argent avec Spreadshirt, il faudrait que ce soit ta source de revenus principales. le commerçant, c'est celui qui fait habituellement, alors habituellement au sens de beaucoup, au sens de généralement, des actes de commerce. C'est ce qui en fait une partie de ses revenus, une partie substantielle de ses revenus. Ce n'est pas parce que tu vends trois trucs sur le bon coin que tu es commerçant. Maintenant, si ton activité principale, c'est de vendre des trucs sur le bon coin, tu es commerçant. c'est le sens d'habituel. Tu n'es pas commerçant. Et en tout cas, il n'y a rien qui démontre le fait que tu es commerçant. Et donc ça, on y est revenu plusieurs fois. À chaque fois qu'on s'intéresse aux assignations, on doit rappeler que moi, je ne suis pas commerçant. Et je n'ai rien contre les commerçants. On les embrasse, évidemment. Mais juste, ce n'est pas le métier. Ce n'est pas ce qu'on fait. Ce n'est pas ce que je fais. Et le fait que tu ne sois pas un commerçant, ça veut dire que tu peux dénigrer qui tu veux. Techniquement, ce n'est pas du dénigrement par un commerçant. Ce n'est pas dire qu'il faut insulter le dénigrement. Le dénigrement est possible par un particulier envers un commerçant. Il y a eu une problématique sur notamment les blogs de critiques culinaires ou les avis en ligne. Et on a pu reconnaître du dénigrement de quelqu'un qui avait un blog sur un particulier dans un cadre un petit peu différent. Et c'était devant le tribunal de commerce de mémoire. Je ne sais plus devant quelle juridiction c'était. C'était devant un tribunal de grande instance de quelque part de Dijon, je crois, tiens, d'ailleurs. Bref, quelqu'un qui avait écrit un avis négatif sur un restaurant et qui était en fait un faux avis puisque c'était avant que le restaurant ouvre et en fait la personne n'avait pas pu avoir accès à la prestation, on a reconnu que c'était du dénigrement parce que la personne n'avait pas pu avoir accès à la prestation. D'accord, oui. Mais c'est tout. Là, tu n'es pas commerçant donc tes propos, même s'ils sont du dénigrement au sens trivial du terme, au sens usuel du terme, ce n'est pas du dénigrement au sens commercial du terme puisque tu n'es pas concurrent d'Alibor dans un sens commercial. Vous êtes concurrent si on prend l'idée de YouTube, de monétisation sur une même plateforme. Mais c'est tout, ça s'arrête là. et le problème, à mon avis, c'est que ces requêtes, mais c'est quelque chose qui est valable pour les trois requêtes, on est allé devant le TC parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Les délais pour les délais de droit de la presse, ils étaient finis puisque c'est trois mois pour contester soit de l'injure publique, soit de la diffamation. Les trois mois, ils sont passés. Alors, il y aurait une stratégie, ça aurait été d'attendre éventuellement que tu refasses une vidéo et qu'il y ait des trucs éventuellement strikables. Il n'y a pas grand-chose. Le fait est que moi, je n'en parle pas quand il n'en parle pas. Il ne parle pas de moi. Oui, il pouvait se dire on va refaire une vidéo et du coup, Thomas va re-répondre par fauteuil. C'était une stratégie. La stratégie aurait été délicate dans la mesure où certaines personnes le poursuivent pour cyberharcèlement et évidemment, j'ai annoncé que c'était un truc que j'envisageais. Alors, ce n'est toujours pas fait mais j'envisage fort, fort, fort. Donc évidemment, s'il avait choisi la stratégie de me pousser au crime pour que je réagisse et pour pouvoir me poursuivre, c'était... Après, il faut être extrêmement retort et dans le calcul et donc, il faut une certaine dose d'intelligence et je ne ferai pas plus de commentaires. No comment. Non, mais ça aurait été une stratégie mais en même temps, dans les propos que tu as, et je pense qu'en vrai, c'est rentré en compte aussi, tes propos ne sont pas vraiment dénigrants et assez peu insultants en vrai. Il y a des trucs qu'on pourrait à la rigueur mettre de l'ordre de l'injure publique mais vous n'êtes pas deux particuliers, deux individus pas trop connus. Vous êtes deux personnalités médiatiques, je vais mettre grosse guillemets, mais vous avez tous les deux une chaîne YouTube avec un public assez large, ce qui veut dire que vous vous exposez médiatiquement et ce qui veut dire que la liberté d'expression quand on dit des choses sur vous, elle est plus lâche que si je vais insulter quelqu'un, si j'arrive à la radio et que j'insulte quelqu'un qui n'est pas connu, qui est... Voilà. J'insulte mon boulanger par exemple à la radio, ma liberté d'expression sera moindre que par exemple, je ne sais pas, le qualifier de transphobe qui est... ce qui peut être considéré comme une injure. Je ne sais plus ce que j'avais relevé quelques autres éléments. J'ai clairement critiqué son intellect à plusieurs reprises en des termes d'une violence très limitée mais qui évidemment sont très vexants. mais parce que je suis personnellement très en colère de son comportement et de la vie impossible qu'il m'a rendu sur les réseaux. Donc oui, je... Comment on fait pour s'exprimer dans ces cas-là ? Parce qu'avec Sébastien, il m'a dit doucement, j'ai dit le mot stupide, il m'a dit doucement quand même Thomas. Et je comprends... ta chaîne en stream au moment où tu m'appelles. Donc je peux comprendre mais en même temps, je revendique totalement si des gens veulent émettre des critiques sur ce que je fais et que dans la critique, ils mettent que je suis vraiment qu'un gros con débile, des mots de ce type-là, c'est pas ça qui va me faire chier le plus. Je suis beaucoup plus embêté quand il y a des propos plus graves d'ordre criminel qui incriminent des choses ou lorsque ça tape dans des choses que j'aurais dites et que c'est vicieux parce que ça fait croire des choses que je n'aurais pas dit ou alors ça me fait chier quand c'est des critiques qui tapent juste sur un propos. Ah oui, j'avais tort et je dois... Mais dire que je suis débile, je lis ça 20 fois par jour sur les réseaux, dans les commentaires et j'ai jamais... Il m'est jamais venu à l'esprit même, ne serait-ce que d'essupprimer ces commentaires-là parce que ça n'a aucune portée. Donc moi, à titre personnel, je peux regretter un peu de m'abaisser à utiliser ces mots-là. Ce n'est pas extrêmement intelligent et je comprends les gens qui sont tristes parce qu'ils attendent plus de moi, ils attendent mieux de moi que d'utiliser ces mots-là. Ils ont parfaitement raison. En revanche, dire que ces mots-là en soi sont violents, sont graves et que la justice pourrait s'en mêler, je trouve que c'est stupide. Pardon, je disais-moi, mais c'est stupide. Je ne pense pas qu'en termes de liberté d'expression, tu risquais quoi que ce soit. C'est pour ça que je pense qu'ils n'ont pas attendu d'autres vidéos pour ne pas aller vers de l'injure publique parce que je pense qu'ils savaient pertinemment que ça ne passerait probablement pas et que, quitte à avoir déjà lancé des actions devant le tribunal de commerce, autant en faire une deuxième puis une troisième avec Delavier et on gagnait du temps. Il y a de l'économie d'échelle en tout cas chez Divizio. Je ne suis pas sûr que ça ait été pensé comme ça par tel par les clients mais l'avocat, lui, c'est béneuf. Oui, et de toute façon, j'en parlerai après, mais Divizio a gagné de toute façon. Lui, en termes de personnel, il a déjà gagné. Alors, ça dépend parce qu'en termes d'image, est-ce que des gens, alors ça dépend parce que s'il veut que son fonds de commerce soit de la composphère, c'est bon, mais s'il veut être crédible auprès de certains clients, peut-être que ces affaires-là vont altérer l'image de professionnalisme qu'il pourrait vouloir donner à des entreprises ou à des gens qui pourraient l'embaucher. Mais est-ce que ce n'est pas déjà cuit de toute façon ? Donc, bon, je ne sais pas. Ce n'est pas ces trois affaires-là qui vont changer les choses à mon avis vu son pédigree. Voilà. Bon. Il a déjà choisi sa clientèle. Mais c'est un choix de carrière comme un autre. Mais il a déjà choisi sa clientèle. Sur pourquoi le TC, je pense, donc comme je disais, il est hors délai pour les infractions de presse et aussi sur le dénigrement parce que tout ce qu'il dit ensuite dans sa requête sur le dénigrement, c'est correct. Juridiquement, il ne cite pas des choses qui sont fausses s'il n'invente pas des articles. Heureusement, heureusement. Mais il n'invente rien. Et en termes de dénigrement, comme il le dit, il n'y a pas d'exception de vérité. Et même des faits vrais peuvent être constitutifs de dénigrement dès lors qu'on est dans le cadre d'un conflit entre commerçants. Donc, même si c'est vrai qu'il est transphobe, le fait que tu le dises, si vous étiez tous les deux commerçants, ce serait du dénigrement. Et comme vous n'êtes pas commerçant, on s'en fiche. Mais il y a aussi, c'est aussi pour ça qu'il va devant le tribunal de commerce et sur une action en dénigrement. c'est parce que il part du principe qu'il ne peut pas y avoir d'exception de vérité. Donc, en termes de défense, tu ne peux pas dire oui, mais effectivement, les propos qu'il a eus sont transphobes, donc raison de dire qu'il était transphobe, puisque peu importe. dans cette affaire-là, moi, je n'ai pas d'intérêt à plaider la vérité de ce que je dis, puisque ce n'est pas le sujet de fond. Et d'ailleurs, c'est très ironique, pas là, mais dans le cas d'Averkane qui prétend vouloir à la vérité avant tout et donc faire des coups de filet. Il y a toute une rhétorique du dévoilement de la vérité, d'utiliser une action qui n'a aucun moyen de s'intéresser à la vérité. Mais je ne pense pas que ce soit si paradoxal que ça. C'est ta vidéo du... Alors, tu vas mieux connaître le titre que moi, forcément, mais le paradoxe du paratineur. Oui, mais je pars du principe qu'il était honnête et que sa déclaration d'intérêt par la vérité était vraie. C'est ironique d'utiliser cette institution-là dont ce n'est pas l'objet. Ah, tout à fait. Et si tu étais condamné, tu ne serais pas condamné pour le fond du propos, tu serais condamné parce que ces propos, même s'ils étaient vrais, et je prends un gros conditionnel, ces propos, même s'ils étaient vrais, seraient constitutifs de dénigrement et auraient fait baisser le chiffre d'affaires de Deggore et donc, tu devrais réparer cette baisse de chiffre d'affaires à cause de ton comportement fautif. C'est vrai que je n'en ai pas parlé, le dénigrement, ce n'est pas une incrimination, alors ce n'est pas un délit pénal du tout, mais il n'y a pas d'article spécifique du code civil ou du code de commerce qui condamne le dénigrement. C'est un truc qui est basé sur la responsabilité civile générale. Il cite l'article 1240 du code civil et cette fois-ci, je vais réussir à le dire. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. C'est le truc de responsabilité civile de base, tu as certainement une assurance responsabilité civile comme nous tous. C'est ça que ça vise. quand tu commets un acte fautif qui entraîne un dommage, tu dois le réparer. L'acte fautif, il se détermine en fonction de la situation, en fonction du contexte. Un type de 90 kilos et d'un mètre 90 qui charge quelqu'un et qui le plaque au sol et qui le blesse, si c'est dans la rue, c'est un acte fautif, si c'est sur un terrain de rugby, ça s'appelle une mêlée ou un plaquage et c'est régulier. Donc le contexte joue énormément. Et entre commerçants, du coup, il y a cette espèce de devoir de bonne foi ou de moralité qui fait que dénigrer ton concurrent, c'est une faute. Et si jamais je fais 40 kilos et que dans la rue, je me jette sur un mètre de 90 kilos pour le plaquer au sol, un, je me démets l'épaule et deux, le préjudice est tellement faible qu'il n'y aura sans doute pas de condamnation. Tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple du physique d'un joueur de rugby puisque dans la rue, un plaquage, ça peut faire plus mal, je pense. On part du principe que c'est vrai. Merci beaucoup. Non, mais voilà. Du coup, il part sur cet article parce que le dénigrement, ce n'est pas quelque chose en soi et c'est spécifique aux commerçants. Et on y revient, c'est toujours une question de si on est dans le cadre du litige commercial, alors oui, son argumentation, elle est correcte. Mais comme on n'est probablement pas dans le cadre d'un litige commercial et je dis probablement pour être charitable, alors son argumentation ne tient plus. Tout s'effondre parce que tout ne tient qu'à un seul argument. c'est la prémisse que tu serais un commerçant. Ça, c'est le même argument pour les trois affaires. Oui. En gros, ok. Alors ? Oui, oui, tout à fait. Une fois qu'on a dit ça et du coup, la deuxième partie de la requête, c'est qu'il reprend les propos qu'il a au début en les recitant et en mettant un peu plus en bras les questions qui sont réellement du dénigrement. La première partie de la requête, s'il se répète dans la requête, parce que la première partie, c'est une exposée des faits qui ont donné lieu au litige et que la deuxième, c'est une argumentation par rapport aux mêmes extraits. Oui. Il fait ça dans les trois assignations, c'est rédigé pareil. D'abord, on met les choses, d'abord, on les répète en mettant en gras des parties qui seraient incriminantes. Oui. Oui, tu dis qu'ils ne travaillent pas. Non, mais effectivement, si vous étiez commerçant, ce serait une forme de dénigrement. Je ne suis pas certain que ce serait condamné, mais ce serait du dénigrement. On passe à la suite ou il y a d'autres points sur cette partie ? Il n'y a pas grand-chose de nouveau à dire parce que mes camarades ont déjà, globalement, dit l'essentiel. En fait, ils se répètent. alors là, ce n'est pas comme pour Aberkène où des fois, tu as des propos un peu gentils entre guillemets à son égard. Là, ils sont quand même, je dirais, virulents mais pas insultants. Oui, je suis sévère dans mon jugement sur Dalibor Stanislaviewicz. Tu as le droit de ne pas aimer des gens et tu as le droit d'être sévère avec eux. Il n'y a pas d'injures, en fait, dans tes propos. Je crois. Parce que, à part, parce que pour moi, transphobe n'est pas une insulte. En plus, j'ai passé mon temps sur la chaîne à expliquer que raciste, complotiste, ce n'est pas des insultes. Ça décrit des rhétoriques, des discours et des attitudes. Donc, sa transphobie, je suis désolé, de demander à des personnes intéressées à la question des trans ou des LGBT+. Les gens qui vous diront qu'il y a un problème de rhétorique, de phobie dans le sens du mot phobie dans sa rhétorique, en fait, c'est quasiment un fait. C'est établi. Qu'il n'assume pas, c'est un problème. Peut-être qu'il aurait besoin d'un peu plus de tétostérone pour assumer ce qu'il dit. Mais, dans ma bouche, ça n'est pas une insulte. Je décris des choses et ça fait partie des discours dont j'estime que le travail qu'on fait en pensée critique doit lutter contre. La pensée critique, ce n'est pas un programme politique, mais tous les discours qui déshumanisent les gens, qui rabaisent, et qui portent des jugements essentialistes sur les gens, c'est l'antithèse de la pensée critique. Donc, forcément, on est critique de ça. Ça fait partie du job. Donc, je pense être bêtement dans mon rôle quand je décris qu'il a un contenu transphobe et après, je vous remplace mon rôle quand je dis que ça m'emmerde parce que je pense que c'est bête et que c'est nocif et que je n'aime pas ce sale type. Ça, OK, c'est un jugement en plus dont on pourrait se passer. Mais, est-ce que c'est condamnable ? Non. Non. Tu dis qu'il est homophobe, transphobe et LGBTphobe et tu ne le dis pas comme ça, tu le dis parce que tu le dis après l'analyse de ses vidéos avec un contexte. Là, en l'occurrence, dans la mesure où ce n'est pas des propos dits comme ça, qu'il y a un contexte et qu'il y a une justification, ce n'est pas de l'injure. Ce serait de l'injure si tu traités quelqu'un que tu ne connais pas d'homophobe. Là, oui, parce que homophobe, transphobe, raciste, peu importe en réalité le détail du terme parce que c'est des termes qui sont connotés négativement. Donc, quand c'est gratuit hors contexte et que c'est utilisé comme une injure, c'est reçu comme une injure. Exactement. Sauf qu'il faudrait qu'on arrête de dire ces mots comme des injures et ce n'est pas ce que je fais. Enfin, je crois. Oui, oui, totalement. À chaque fois qu'ils sont repris, il y a un contexte. Alors, évidemment, le contexte est ôté dans la requête. notamment, je pense qu'une partie des réponses que tu as pu faire, c'était suite à l'affaire des bavoires ou des... Je ne sais plus ce que c'était. Oui, la layette avec le logo « j'aime la tronche en biais » mais en mode anagramme, en mode acronyme. Oui, voilà. Je pense que les réactions, je pense que tes réactions étaient justifiées face aux accusations relativement graves qui ont pu être menées. Donc, il n'y a pas grand-chose à en dire. Oui, tu n'apprécies... Je me répète, mais oui, tu ne l'apprécies pas. Non, ce n'est pas interdit. Dans la mesure où il n'y a pas eu de véritable injure, ça ne pose même pas de problème sur le plan du droit de la liberté d'expression. Parce que... On n'est même pas dans ce cadre-là. Du coup, là, tant que je te tiens. Il y a actuellement des gens qui sont en train de faire une démarche pour cyberharcèlement et d'autres types de propos contre ce personnage-là, contre M. Stendelitsch. Et on a dans les commentaires des gens pas très bien inspirés, peut-être qu'il manque de la culture, qui estiment que c'est la même chose. Et du coup, qu'il y aurait une symétrie totale et que, ah, vous êtes bien hypocrite, vous utilisez la justice, vous instrumentalisez les tribunaux pour vous en prendre un mec que vous n'aimez pas. Or, justement, j'ai l'impression que là, on a un type qui se plaint quand on a dit un truc pas gentil sur lui, qui est d'une fragilité extrême et donc c'est insupportable donc il va « Ah, monsieur le juge ! » Alors qu'en face, on a des gens qui depuis des mois et des années subissent des harcèlements et les choses seront démontrées parce qu'il y a des documents, sont victimes de comportements dont la justice est parfaitement armée pour les punir et que ça va être jugé par un tribunal parfaitement compétent dans le domaine. Donc on n'est pas du tout dans la même démarche des deux côtés. Enfin, ça c'est mon avis donc je te soumets cette hypothèse. Est-ce que les gens ont raison de dire qu'on fait la même chose que lui ? Non. Non, les gens ont tort de dire ça parce que là, on est dans un... Le litige tel qu'il est présenté, c'est un litige commercial. L'idée générale, c'est Thomas Durand n'est pas gentil avec Dalibor. Dalibor a perdu de l'argent donc Thomas Durand doit rembourser ou doit en tout cas réparer la perte d'argent qu'il a causée à Dalibor. Si Dalibor se sent victime de harcèlement, n'harcelez pas psychodélique, n'harcelez pas sa chaîne. Ah oui, on l'a déjà dit mais évidemment. N'harcelez pas Delavier ou des alergades. Je ne suis pas un bon exemple quand je le traite d'imbécile, même si ça me fait du bien de le dire, ça ne sert à rien en réalité et si vous devez vous inspirer de mon comportement, ce n'est pas dans ces moments-là. Je le dis. Voilà, mais s'il se considère victime de harcèlement, c'est devant le juge pénal qu'il faut aller et c'est devant le juge pénal que vont les victimes en l'occurrence de psychodéliques, j'imagine, j'espère. Donc la démarche n'est pas du tout la même. Les victimes de psychodéliques, ce qu'elles demandent, c'est une condamnation pénale, éventuellement à des dommages d'intérêt pour le préjudice qu'elles ont pu subir, mais c'est surtout une condamnation pénale pour que les agissements de harcèlement cessent. Là, la seule demande, c'est rembourser les pertes qu'a pu subir Dalibor, rembourser les pertes qu'a pu subir Aberkane, rembourser les pertes qu'a pu subir Frédéric Delavier, puisque dans les trois, c'est la même chose. Ici, en l'occurrence, on demande aussi, mais c'est lié au litige, de retirer les vidéos YouTube incriminées, ce qui est assez logique si on considère que c'est ces vidéos qui causent la perte de revenus. C'est logique de condamner en plus à les retirer et ce n'est pas la demande principale. La demande principale, c'est réparer le préjudice. 50 000 euros de dommages d'intérêt au titre de la réparation de son préjudice économique. 20 000 euros de dommages d'intérêt au titre de son préjudice d'image et 10 000 euros pour le préjudice moral. 5 et 20 et 10, ça fait 80 000 euros. Et après, il y a encore un autre truc. 10 000 pour l'article 700. L'article 700 du code civil, c'est les frais d'avocat. Il demande 10 000 euros. Donc, sous-entendu, le tarif de divisio pour cette affaire-là, c'est 10 000 euros. Le comment. Voilà. Alors, d'autant qu'en termes de préjudice, là, on va tranquillement aller vers la fin, mais c'est des choses auxquelles j'ai pensé. Je l'ai évoqué avec les autres. J'ai une mémoire absolument terrible. Pseudélique a fait plus de 15 vidéos avec ma tête en miniature, avec mon nom partout, etc. En fait, il a fait de l'argent avec moi. En fait, il gagne de l'argent en parlant de ça. On ne lui a rien demandé. On n'a jamais demandé à Pseudélique de venir couvrir, ce qui est pour ça qu'il couvre l'affaire du conflit avec Abercane. Il a fait du fric aussi depuis des années en traitant ça. Je ne dirais pas qu'il l'a maltraité. Il ne l'a pas bien non plus. Il ne l'a pas traité. Il s'occupe de lire des choses. De temps en temps, il a mis un commentaire. J'avais apprécié la blague qu'il avait faite sur Syracuse. Ça, c'est vrai. Les vidéos sur Syracuse que Pseudélique a faites sur Abercane, elle est maligne. Et il y a un angle dedans qui était intéressant. Il ne fait pas que de la merde. Mais on ne lui a jamais demandé de s'y intéresser. Il pourrait passer les heures de sa vie à traiter d'autres sujets plus importants pour lui et pour les autres. Apparemment, surtout que c'est les jeux vidéo qui m'en parlent. Ça intéresse des gens. Mais depuis qu'il y a un conflit, ces vidéos sur moi sont davantage vues parce qu'il y a un effet drama. À la limite, moi, je pourrais demander comment ça vous a rapporté cette affaire qui, moi, pèse sur ma santé mentale, sur mon travail, sur mon ambiance et sur les gens qui bossent avec moi. Et moi, l'argent, je le veux. À la limite, je pourrais peut-être faire ça. Comment je ferais ? Il faudrait que j'aille devant un train de commerce pour réclamer ça ? Comment il faut que je fasse si jamais je voulais faire ça ? Je ne suis pas certain que tu puisses vu l'enchevêtrement des choses. Pour en revenir sur le préjudice peut-être qui est estimé à 80 000 euros. D'ailleurs, j'ai dit une bêtise, ce n'est pas 700 du code civil, c'est 700 du code de procédure civile. Je vais vous montrer au corrige. Tu vas te faire envoyer. Je suis désolé, Sacha. C'est la boulette. C'est dommage. T'y étais presque. T'y étais installé. T'y étais titulé. Ah. Non, je me corrige au cas où des gens veuillent chercher la signification et veuillent chercher l'article lui-même. Sur le préjudice, il est chiffré, mais il n'est pas justifié. On annonce le... Alors, je ne parle pas de l'article 700 du code de procédure. C'est encore autre chose. Mais sur le titre de le préjudice économique, le préjudice d'image et le préjudice moral, à la rigueur, préjudice moral, c'est dur à chiffrer. Donc, OK. Préjudice d'image, c'est déjà un peu plus simple. Et le préjudice économique, on peut justifier la perte d'argent. Il n'apporte pas de preuve qu'il a subi un préjudice de cette hauteur-là. Donc, il ne justifie pas son préjudice. Pour l'article 700, en réalité, le fait de demander 10 000 euros, je crois que Sébastien en a parlé, les juges sont toujours frileux sur l'indemnisation due au titre de l'article 700 du code de procédure pénale civile. Donc, on demande toujours beaucoup plus et on sait que si on a quelque chose qui couvre effectivement les frais d'avocat, c'est déjà bon. Mais voilà, au-delà de ça, les autres préjudices ne sont absolument pas chiffrés. Voilà. Donc, je ferme cette parenthèse. Si toi, tu voulais contester le fait que Psyodélique ait gagné de l'argent sur ton dos, tu voudrais aller devant un juge civil, devant un tribunal judiciaire, du coup, les nouveaux TI ou TGI, tribunaux d'instance ou tribunaux de grandes instances, en argant de ce qu'on appelle l'enrichissement sans cause. Je ne pense pas que ça marche. Je ne pense pas que ça fonctionne sur le cas d'espèces, mais en gros, je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions-là, mais en gros, l'idée d'enrichissement sans cause, c'est quand tes actions entraînent l'enrichissement de quelqu'un d'autre avec lesquelles il n'aurait pas dû s'enrichir, tu peux demander une réparation. c'est une forme de préjudice en réalité. Est-ce que là, ça ne fonctionne pas vraiment parce qu'il a quand même lui-même créé les vidéos, il a quand même fait du montage, il a pris de son temps ? Non, il ne fait pas le montage. Il coupe les... Alors peut-être, il fait du direct et après, il coupe un peu. Donc, ça passe par un banc de montage, donc on va dire qu'il fait du montage et je pense que la plupart des monteurs du monde sont en train de creuser leurs tombes avec leurs dents parce qu'ils sont terrassés par cette information qu'on peut appeler ça montage, d'accord ? Oui, je suis charitable encore une fois, mais je ne pense pas que tu puisses y aller puisque tes vidéos sont publiques. Alors, évidemment, je ne comptais pas y aller. Évidemment, c'est pour montrer que si on était le couteau entre les dents à vouloir le saigner à mort, on pourrait tenter des choses de ce type-là. Ça n'a pas de sens. Je n'ai pas envie d'aller devant les tribunaux pour rien. On va y aller, mais pas pour rien et pas pour ça, évidemment. Et en comptant qu'en vrai, là, ni lui ni toi ne vont vraiment devant les tribunaux. C'est vos avocats qui s'en occupent. Lui, en plus d'Alibor, je pense que, je ne peux pas le garantir, mais peut-être Dividio qui est venu le voir en lui disant qu'il pouvait peut-être faire quelque chose, je ne peux pas le garantir, évidemment, parce que personne n'est dans sa tête. Je ne sais pas si c'est lui qui s'est rapproché de Dividio, mais il y a clairement pour Dividio, il y a un aspect package sur ces trois... Alors, tu veux commencer par dire que Dividio était le grand gagnant. Tu veux élaborer là-dessus ? Puis on finira là-dessus, peut-être. Oui, si tu veux, parce que Dividio, il a trois affaires complètes. Je ne sais pas combien il a facturé ces trois recours, mais je pense qu'il s'est fait un peu au plaisir. Il a une réputation de... Je laisse les gens éventuellement chercher. Dividio, c'était quand même celui qui avait fait des espèces de recours à deux euros auxquels les gens pouvaient s'associer. Donc, il a une réputation de faire ce genre de choses, de faire des espèces de recours cheap, sans convention d'honoraires, par exemple. Je ne sais pas exactement quel est le lien contractuel. Et dans le but de noyer complètement les institutions, donc il y a un manque de respect total pour les institutions, puisque au lieu de faire une affaire propre, on assomme les gens. et il a lui-même dit avec cette écrition de l'aïe qu'on va harceler. Il est pro-harcèlement institutionnel, judiciaire, contre les ministres et contre les médecins qui sont dans les médias qui ont une position qui est l'inverse de la sienne. Je rappelle juste ça. Et il a été radié du barreau, alors j'ai un doute sur la durée de la sanction. Pendant six mois, je crois. Oui, c'est ça. Mais il y avait plus en fait. Il y avait peut-être deux ou cinq ans avec sursis dont cinq ou six mois fermes. D'accord. Donc, il a déjà eu des problèmes avec l'ordre et je disais qu'il a gagné. Oui, parce qu'il a déjà trois requêtes relativement médiatiques. Il sait déjà, mais ça fait très longtemps. Individu, ce n'est pas un débutant. Il était un petit peu connu dans le milieu. Il a été notamment, ça a été un avocat proche des idées de Christine Boutin à la grande époque de Christine Boutin. Il intervient dans l'école de Marion Maréchal-Le Pen. Ah, ah. Licep. Il a pris la parole plusieurs fois pour parler de sa croyance religieuse, un peu fondamentale de ce que j'ai cru comprendre. Bon, il y a tout un cortège autour de ça. Mais bon, ça, c'est indépendant du contenu de l'affaire. Et même si ce n'est pas ma cam, il faut le dire explicitement, on respecte le droit des gens à avoir leurs idées. Tout à fait. Tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il était proche, il était déjà étiqueté droite voire extrême droite. Il ne perd pas grand-chose en s'affichant sur ça, voire il gagne de nouveaux prospects, il gagne de nouveaux clients parce qu'il s'affiche comme, en plus, s'attaquant à Thomas Durand puisque tu incarnes, malheureusement, je pense pour toi, une certaine image de ce qu'est la science et de ce qu'est la vilaine science, l'évolution, un espèce de progressisme. Attends, là, tu es en train de me faire trop d'honneur. C'est-à-dire que Divisio aurait intérêt à s'afficher comme étant celui qui se bat contre moi parce que je représente quelque chose. Bon, je prends le compliment. C'est un intérêt même indirect. Il fait du chiffre avec ça et peut-être que ça lui renverra des clients pour des conflits totalement différents mais qui se trouvent qu'ils ne t'aiment pas et ils ont connu Divisio par cet intermédiaire et ils vont le voir. David Lefrançois au téléphone avec Divisio en ce moment selon la légende. En vrai, ce ne serait pas impossible qu'il essaye. Malheureusement pour lui, ce n'est pas avec le tribunal de commerce. Je ne pense pas que ce soit avec ces trois assignations que ça fasse grand-chose. D'autant plus que si par miracle, je ne sais pas ce qui se passerait très honnêtement, mais il réussissait à gagner quelque chose sur ses affaires au tribunal de commerce, je fais appel et alors la cour d'appel elle validera jamais le fait que vous êtes commerçant. Que toi, tu es commerçant en tout cas et que les autres le sont. Oui, il faut rappeler parce que je l'ai déjà dit mais un, que le tribunal de commerce n'est pas là pour dire la vérité sur le fond des choses. Les tribunaux en général ne sont pas là pour dire la vérité scientifique mais pour trancher sur une question de droit qu'il leur est posée. Bon voilà. Si tu veux conclure sur ce qu'on a à dire sur cette assignation, sur l'affaire ou prendre du recul, tu as une carte libre pour t'exprimer. pour conclure, il n'y a pas grand-chose à conclure si ce n'est que tout tient en un argument, tout tient en un seul argument, c'est le fait que tu es commerçant donc tu as fait du dénigrement et en tant que commerçant, le tribunal est compétent, le tribunal de commerce est compétent pour te condamner. Il y a un seul argument donc dès lors que cet argument est contré, tout s'effondre, il n'y a en vrai plus grand-chose à dire et c'était plus l'occasion de faire des digressions effectivement que... Donc ça passe ou ça casse ? Soit leur argument est accepté et l'affaire fait quelque chose soit non. Oui, mais alors même si l'argument est accepté, il faut encore montrer que tes propos étaient du dénigrement et qu'ils ont effectivement causé le préjudice invoqué à Psyodélique. Donc même si l'argument de la compétence du tribunal de commerce passe, ça ne veut pas dire qu'ils ont gagné l'affaire, j'entends, les affaires. Par contre, dès lors que toi, tu arrives à démontrer, enfin toi, ton avocat arrive à démontrer que le tribunal de commerce n'est pas compétent, on va essayer de gagner en fait. Il n'y a plus rien à faire. Donc on fera ça trois fois si possible. Oui. Et après, évidemment, si jamais tu as raison et que le tribunal estime qu'il n'est pas compétent, derrière, il y a la possibilité, pour moi qui suis ciblé par trois affaires de ce type-là, de faire des démarches pour demander des comptes aux gens qui font des démarches abusives. Et ça, évidemment, on le fera si on en arrive là. C'est pour la prochaine saison. Il y a moins de chances d'aboutir en réalité puisque la Cour de cassation contrôle très strictement les dommages d'intérêt pour recours abusifs. Mais c'est une autre... Ça se tente. Bon, on verra quand on y sera, mais évidemment qu'on ne va pas juste se laisser faire et attendre une énième assignation qui va encore une fin de période du temps et de l'argent et de la santé mentale et de l'énergie, etc. OK, merci beaucoup. Alors, est-ce que tu as des conseils de lecture ou de visionnage pour le public ? Alors, je n'ai pas ma thèse sous la main, sinon je vous l'aurais vendue. La thèse de... Comment elle s'appelle, la thèse ? Vas-y, balance le titre. C'est toujours amusant. La doctrine constitutionnelle étude des discours de connaissances sur le droit constitutionnel contemporain français. J'ai entendu pire. Tu vois ? On vente dans vos meilleures librairies juridiques pour la modique somme de 45 euros. Alors, et le fait est que, en droit et dans certaines disciplines, les thèses deviennent des livres, souvent après, ce qui n'est jamais le cas en biologie. Après, nos thèses font généralement 500 pages. Donc, il y a ta thèse qu'on peut lire, entendu, sur le droit constitutionnel. qui est le meilleur de tous les droits. Non, en vrai, les contenus de Sébastien de Vous avez le droit que tout le monde connaît déjà, la chaîne de Romain Macrojet, je cite les copains qui ont fait les deux premières interviews. que j'ai découvert un peu avant. Exactement. Il n'y a pas grand-chose en termes de vulgarisation juridique parce que c'est assez difficile de vulgariser et d'expliquer des choses qui sont souvent très mouvantes puisque le droit, ça évolue. Mais tout évolue, voyons. Oui, tout à fait. l'anatomie du chimpanzé ou le cycle des cestodes. Une fois qu'on l'a, on l'a. C'est vrai. Bon, d'accord. Ouais. Donc, le droit se prête souvent mal à la vulgarisation. il y a Sylvain, le débunker des étoiles qui, alors je ne sais pas s'il en fait encore, mais qui avait fait quelques vidéos de droit. C'est sa formation. En gros, appel du pied, il y a de la place à prendre. D'ailleurs, quand Sébastien est arrivé dans la place il y a assez peu de temps, sa chaîne a eu une croissance phénoménale parce qu'il a trouvé le bon ton et le bon angle pour parler d'un sujet dont peu de vulgarisateurs s'étaient emparés. Mais il reste encore de la place pour un écosystème de vulgarisateurs et vulgarisatrices du droit et des questions judiciaires et juridiques. Il y avait Angle Droit qui est streameuse toute chose maintenant mais qui a commencé par des vidéos de vulgarisation juridique. C'est vrai. Qui en a malheureusement pas fait beaucoup mais elle en a fait un petit peu. Bon, si vous avez des suggestions, les gens dans les commentaires vous pouvez mettre des liens vers... Enfin, si il y a des liens YouTube va les saquer mais mettez le nom et comme ça les gens pourront trouver. Sacha, merci de ton temps et de ta disponibilité. Un mot de la fin ? Un truc dont tu voulais nous toucher un mot puis en fait on n'a pas trouvé le temps ? Ou une conclusion pour nous élever au-dessus de ces débats philosophiquement ? Non. Donc, mot de la fin. J'aime tes réponses non. Oui, elles sont assez abruptes. Non. Au revoir. Non, il n'y a pas grand-chose à rajouter si ce n'est que... Je ne sais pas si c'est bien de le faire publiquement mais tant pis je le fais. Je te remercie pour ton travail qui a pas mal aidé je pense beaucoup de gens moi à titre personnel dans mes propres travaux de recherche. la démarche générale scientifique l'épistémologie ce sont des choses qu'entre autres la tronche en biais a pu m'aider à développer donc merci à toi. En fait, je ne l'avais invité que pour ça. J'invite des gens juste pour ce petit moment-là où on me fait des compliments. Bon, je suis très content quand le travail porte ses fruits. Voilà, cette vidéo sera en ligne dans quelques jours. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres assignations mais s'il y en a tu m'aideras à trouver d'autres intervenants ou intervenantes pour poser un commentaire. Vous avez bien compris que le but ce n'est pas de faire le match avant le match mais d'avoir quelqu'un qui connaît le droit pour commenter et qu'on apprenne des choses autour des assignations et des questions qui se posent et comment ça marche le droit et les tribunaux etc. Parce que moi je n'y connais rien en fait. Et peut-être qu'on aurait tous besoin de savoir plus comment ça marche pour mieux comprendre et pour défendre nos droits mieux tout bêtement. Merci beaucoup Dr Sidorik mes respects bonne fin de semestre et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada